C'est une très vieille histoire que nous allons vous raconter. Elle remonte à plus de 3 600 000 années. C'est notre histoire de famille. A l'aube du troisième millénaire, nous avons entrepris de vous la rapporter, sans interruption, de la préhistoire à l'histoire, dans l'ordre chronologique des découvertes, telle que vous ne l'avez jamais vue ou entendue. C'est le roman de l'homme. En février 1925, pour la première fois, le sous-sol africain restitue l'un de nos plus anciens ancêtres et Raymond d'Arte, qui l'a découvert, le baptise Australopithecus Africanus. Le père Teilhard de Chardin ne se trompait pas lorsqu'il affirmait « Le continent africain a fonctionné comme un centre de première importance dans l'histoire des origines humaines. » Le 7 juillet 1959, Louis et Mérée Lackey découvrent au nord de la Tanzanie, toujours en Afrique, le crâne d'un autre Australopithèque, un préhumain, auquel il donne le nom de Zingentropus boisé. Il se confirme de plus en plus que l'homme est apparu sur terre dans l'immense continent noir. C'est de là aussi qu'il va partir, pour coloniser la terre tout entière, comme si son destin était l'errance. C'est du moins ainsi que le voit Antoine de Saint-Exupéry. « Chaque progrès a chassé l'homme un peu plus loin, hors d'habitude que nous avions à peine acquise. Nous sommes véritablement des émigrants qui n'ont pas encore fondé leur patrie. » « À la différence des premiers hommes singes, qui ne s'enventuraient guère hors de leur zone de chasse et de cueillette, l'homme qui part d'Afrique, il y a deux millions d'années, va oser affronter l'inconnu. » Mais qui était cet homme ? Contrairement aux affirmations de Dart avec son promédeus, il semble qu'il n'a pas encore domestiqué le feu. Mais son cerveau s'est davantage développé que celui des autres mammifères. Sa main tient l'outil et il peut chasser. Suit-il la migration des troupeaux ou s'aide-t-il à la tentation de l'ailleurs, de l'autre côté de la forêt ou de la montagne, de l'au-delà de la rivière ou de la mer. Il marche. Un chemin dont l'issue est peut-être un affreux précipice. « Je voudrais retourner sur mes pas, » écrit Bossuet. « Non. Marche. Marche. » Pendant l'histoire du Quaternaire, pendant l'histoire de l'homme, pendant 2 millions d'années, il y a eu des phases de glaciation environ tous les 100 000 ans. Et ces phases de glaciation ont stocké tellement de glace sur le pôle, notamment sur le pôle Nord, que le niveau des mers a baissé de 120 à 150 mètres selon les endroits. Donc, de nombreuses îles étaient colonisables. C'est ainsi que l'homme érigé a colonisé l'île de Java. Ils sont passés en Eurasie. Ils ont gagné l'Europe, sans doute à partir du Moyen-Orient. Encore qu'il y ait eu des possibilités de passer directement de Tunisie, dans le sud de l'Italie. Sans doute, l'esprit de découverte, la volonté d'aller voir ailleurs, la recherche d'un autre monde, a amené les hommes progressivement à coloniser les territoires qui étaient disponibles. Edmond Haroku raconte dans son roman Daha comment le premier homme conduisit sa horde au pays des soleils. Jamais encore les nomades n'avaient vu un ciel si pur. Jamais le bleu n'avait persisté si longtemps. Ébloui, la bouche ouverte, les yeux mi-clos, ils regardaient à travers de leurs cils cette splendeur qui blesse les prunelles. La mer, subitement bleue, miroitait. Une multitude de petits soleils dansaient sur elle et crépitaient, plus nombreux que les moucherons sur les mares. Dès lors, ils ne cesseront plus d'avancer. Vers moins 900 000 ans, ils découvrent les rives françaises de la Méditerranée. Devant eux, les nouveaux arrivants découvrent des marécages et une immense plaine. Ils s'y arrêtent, s'y installent. Le 18 avril 1958, René Pascal découvre la grotte du Valonnais. Un étroit couloir conduit à une salle d'environ 25 mètres carrés. C'est sûr, un homme préhistorique a séjourné là. Il y a vécu, il y a laissé des traces de son passage, notamment des galets de calcaire, dont le tranchant a été obtenu par percussion, ainsi que des os de 25 espèces d'animaux, des os coupés et taillés. Cet homme est parti. Il faut tenter de le suivre. Comment est-il à ce moment précis de son grand voyage ? Ces hommes, qui étaient des hommes habiles au départ de l'Afrique, en se déplaçant, ont continué à évoluer, au point de vue génétique, mais ça on n'en a pas la trace, et au point de vue morphologique. Et l'une des grandes caractéristiques a été l'augmentation de la capacité crânienne. Au départ, en Afrique, les hommes archaïques, les homo-habilistes, avaient une capacité crânienne d'environ 800 cm3. Mais en Europe, ils ont déjà des capacités de l'ordre de 900 à 1300 cm3. Où qu'il aille, l'homme ne rencontre jamais son semblable. Autour de lui, au fur et à mesure qu'il avance, le décor change. La faune et la flore sont différents, les cieux et les climats aussi. Mais ce nouveau monde, pour lui, demeure le même en un seul point. Il est vide de toute présence humaine. Lorsqu'il est parti, l'homme préhistorique est parti, on peut dire, dans un environnement climatique relativement facile. Un climat chaud, où on n'a pas besoin d'être habillé très fortement. Mais, lorsqu'il est arrivé en Europe, et notamment aux alentours de 900 000 ans, de 800 000 ans, il y a eu des phases de refroidissement très importantes. Et là, l'homme a dû être obligé de se vêtir. Et il a fallu qu'il cherche, à partir des animaux, à se trouver des moyens de vêtements. S'envelopper les pieds, notamment lorsqu'il marchait dans la neige, ou lorsqu'il était amené à marcher dans la boue. Tout cela a dû être un changement de comportement extrêmement important. Et il a pu trouver dans la faune ambiante des éléments pour répondre à ses besoins. Nous sommes à Paris, au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est là qu'en 1795, Jean-Baptiste de Lamarck est nommé professeur. Botaniste, il y crée une collection d'herbiers unique au monde, et qu'on a sorti à notre intention. Lamarck estimait que les espèces changeaient, parce que le monde changeait, et qu'elles devaient s'y adapter. Le voyage allait donc transformer les conditions d'alimentation de l'homme. L'herbier, au fond, c'est le livre de recettes de nos ancêtres. Il se nourrissait de plantes, d'insectes et de larmes. Au hasard de ces expéditions, l'homme allait trouver de nouveaux végétaux, comme ses fougères, une des plus anciennes espèces. D'herbivore, l'homme ne va pas tarder à devenir omnivore. Est-ce d'avoir vu des animaux en dévorer d'autres, que l'idée lui est venue de manger de la chair ? Est-ce ainsi, en suivant leur nourriture, que les hommes vont envahir le continent européen tout entier ? Sous leurs pieds, la planète est en mutation grandiose. Elifor l'a décrit aux prises avec ses métamorphoses. La Terre commençait à moindre essayer des forces souterraines. L'affermissement de l'écorce terrestre, les puits et les vents régularisés par les bois, la succession mieux rythmée des saisons, introduisait dans la nature une harmonie plus apparente. Les chevaux, les bisons, les aurocs remplissaient les bois. Le renne, ami des glaces qui descendaient des Pyrénées jusqu'à la lisière des plaines, y vivaient en troupes nombreuses. Les pas de l'homme le conduisent à Totaver, dans les Pyrénées orientales, en plein terroir catalan. C'est là, en juillet 1969, alors que l'homme d'aujourd'hui s'apprête à son voyage sur la Lune, que le professeur Henri de Lumley, qui avec son équipe fouille mètre cube après mètre cube une grotte au flanc d'une falaise, fait une découverte qui va bouleverser et les données de la préhistoire en Europe. Une mandibule humaine ornée de deux dents. Tiens, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Comment allez-vous ? Bonjour, messieurs, dames. Ça va ? Ça va un peu chaud demain ? Mais je viens. Voir, là, voir ce que c'est leur découverte. Mais oui, c'est le petit peu pareil. Et puis voir une petite pochette de pas mal de mandibules. Cette mandibule, qu'on se passe de main en main, apporte la preuve irréfutable qu'un Homo erectus a vécu là, dans la grotte de l'Arago, voici 400 000 ans. On est en présence d'une relique provenant de l'ancêtre incontesté de tous les Européens. Deux ans plus tard, le 22 juillet 1971, nouveau prodige. On trouve, à quelques mètres de là, le crâne renversé du même individu. L'homme n'avait pas encore de front. Nous avons actuellement une paroi verticale au-dessus des orbites. Bien là, il avait un front fuyant. Au-dessus des orbites, un torus très puissant, un bourrelet. Les orbites étaient basses et rectangulaires. La face se projetait en avant du crâne. La capacité crânienne était faible, beaucoup plus faible que celle de l'homme moderne, mais quand même plus forte que celle des Australopithèques, de ces premiers hommes qui avaient occupé l'Afrique orientale il y a deux millions d'années. Quadrillé, numéroté, véritable réseau de fils et de repères, la grotte Aragot ne cesse plus de livrer trésor après trésor. On en extrait les restes d'une vingtaine d'humains et des milliers d'ossements de rennes, de rhinocéros, de chevaux et même de lions et d'ours des cavernes. C'est de toute évidence un abri de chasse et l'étude de ces fossiles fournit des indications précieuses sur l'alimentation de ces occupants. Sur ces individus comme à Tautavelle et sur les contemporains que nous appelons les homoactus, on peut analyser les mailles des dents des molaires qui est strié et les stris ont une orientation particulière selon la nature du bol alimentaire. Le bol alimentaire, s'il est constitué d'aliments carnés, va donner des stris essentiellement verticales sur la face externe des molaires, les faces qui sont en contact avec la joue et si l'alimentation est surtout riche en végétaux, nous allons avoir des stris qui sont surtout horizontales. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la forme des dents, la morphologie des cuspides des dents indiquent que nous avons affaire à un omnivore. Là encore, l'intuition d'Elifor lui inspire un tableau saisissant. Tout le jour, il voit ses bêtes vivantes, paisibles ou traquées, broutants ou fuyants. Il voit des flancs haletés, des mâchoires qui s'ouvrent et se ferment, des poils agglutinés par le sang et la sueur, des peaux ridés comme des arbres, moussus comme des rochers. Le soir, dans la caverne, il écorche les bêtes mortes. Il voit les os apparaître sous les chairs déchirées. Il étudie les belles voûtes lisses des cavités, les arcs des côtes, les leviers ronds des membres et les épaisses armures des bassins et des omoplates. Les hommes qui vivaient dans la cône de l'Arago étaient d'excellents chasseurs, comme en témoigne la masse considérable d'ossements qui sont accumulés dans cette caverne. Par exemple, dans le Solgier, nous avons des véritables amas d'ossements qui correspondent à des ateliers de boucherie où nous avons pêle-mêle des ossements de bison, de rhinocéros, d'éléphants et tous ces ossements entremêlés, brisés, fracturés sont manifestement des déchets culinaires. Et les ossements humains, par exemple, le crâne et le parietal, mais aussi les fémurs humains, les péronnés humains, gisent là sur le sol au même titre que les autres déchets culinaires. Et au moment de sa découverte, il a été recueilli, renversé. Il avait le palais en haut. Il a été consommé, selon vous ? Alors, nous avons beaucoup d'arguments pour penser que lui aussi a été traité comme les animaux et qu'il a été consommé, en quelque sorte, comme les animaux. Mais nous avons quand même une impression, c'est que s'il a été consommé, ce n'est pas parce que les hommes préhistoriques avaient besoin d'aliments carnés, étant donné que c'était d'excellents chasseurs qui avaient à leur disposition beaucoup d'animaux autour de la grotte. Et si l'homme a été consommé, probablement, cela a été fait dans un but plus rituel. De très nombreuses interrogations subsistent. Elles foisonnent. Cannibale ou charognard ? Cannibalise ? Par goût ? À cause du manque de proie ou de graisse ? Au nom d'un rituel religieux ou d'un désir de s'attribuer la force d'un rival ou d'un chef ? Le saura-t-on jamais ? Né herbivore, l'homme était devenu omnivore par charognage selon les uns, par la chasse et la pêche selon les autres. Dès lors, il est amené à tuer pour se nourrir. Pendant très longtemps, on a considéré comme maquis que l'homme était dès le départ un chasseur mais on a considéré que c'est précisément parce qu'il était chasseur qu'il est devenu l'homme que nous connaissons. Et puis, tout d'un coup, on s'est trouvé avec d'un côté des sortes d'herbivores, disons des végétariens pour être plus sérieux, et puis de l'autre des charognards assez misérables qui attendaient que les hyènes aient fini leur repas pour ensuite aller grappiller quelques morceaux de viande. C'est une affirmation qui me paraît en fait difficile à soutenir. On ne connaît pas de primates charognards. On connaît en revanche un bon nombre de primates qui chassent et qui pour certains d'entre eux chassent bien, efficacement et souvent, en particulier chez certains groupes de chimpanzés. Mais c'est un comportement de chasse qui est en fait beaucoup plus répandu. On peut aller plus loin. Dans les sites anciens, ce que nous avons, ce sont des restes osseux qui correspondent aux parties les plus riches en viande du squelette animal. Donc, les ossements que l'on a transportés jusqu'à ces sites sont des ossements qui viennent soit d'une chasse, soit d'un piratage d'une proie entière puisqu'il a été possible justement d'en préserver les parties les plus riches en viande. Et l'on observe qu'en fait, les animaux qui font de ce type de piratage de proie sont également des chasseurs. Et c'est l'ensemble de ces raisons qui me font penser que l'hypothèse d'un charagnage n'est nullement supportée, soutenue par les données archéologiques. L'art est détour par la Sibérie pour une belle découverte qui a trait à la chasse et à l'alimentation. C'est celle du petit mammouth naturellement congelé dans un bloc de glace depuis 44 000 ans. Il a été découvert lors de la construction du chemin de fer Russie-Chine. Il est âgé de 8 mois et pèse 80 kg. Des images jusqu'ici encore jamais vues hors de Russie. Ailleurs, en Allemagne, à Leuringen, on a trouvé la pence d'un mammouth adulte traversé par un pieu en bois d'if. La chasse. Un rituel, un art, un moyen de survie. Les chasseurs préhistoriques sont à voir utiliser toutes les techniques. Seules ou en groupe, ils se camoufrent, cernent des troupeaux de rennes ou de chevaux et contraignent, en allumant des feux ou en poussant des cris, à se jeter d'eux-mêmes dans des précipices ou dans des fosses. Au début, leurs armes étaient des bifaces dont ils se servaient pour scier et épointer des branches que plus tard, ils dursiraient au feu. Ensuite, ils taillent des lames et les emmanchent. Avec une lance, les chasseurs n'ont plus à être en contact avec l'animal. Ils l'immobilisent et le tuent à distance. Ils façonnent ensuite des propulseurs dont la flèche porte jusqu'à 80 mètres. Ils règnent alors sur le territoire qui les entoure. Laurent Bernard, un passionné d'armes préhistoriques, a reconstitué cet arsenal pour nous. L'ours affrontait l'homme. L'homme affrontait l'ours. L'ours se nourrissait aussi de poissons et l'homme à son tour s'est mis à pêcher. Il a attendu longtemps avant de s'intéresser au milieu aquatique. y a-t-il été conduit par l'imitation d'un oiseau ou d'un plantigrade semblable à celui-ci. Avec les perfectionnements des techniques de fouille, on a retrouvé des vestiges de poissons datés de plus de 200 000 ans, puis des sortes de tridents, des restes d'esturgeons et des gravures, comme ici, à l'abri du poisson. On s'aperçoit que le milieu maritime a laissé finalement nombreuses traces. Des traces tout d'abord dans l'art préhistorique, il y a des représentations effectives et certaines de poissons de plat dans les grottes pyrénéennes et également des vestiges osseux, qu'il s'agisse de vestiges de poissons de mer ou d'éléments pouvant provenir de l'exploitation par exemple des cétacés. Ce que l'on peut dire c'est que la pêche, la pratique de la pêche permettait à l'homme préhistorique de fournir son garde-manger en exploitant certes un milieu qui n'y était pas familier mais qui présentait bien des avantages par rapport au milieu terrestre c'est-à-dire la possibilité de récupérer, de collecter de la viande dans des conditions de sécurité tout à fait appréciables ce qui n'était pas le cas quand il fallait chasser le roc ou les grands mammifères. Mais la pêche aussi a dû montrer à l'homme comment avec une technologie finalement extrêmement sommaire mais beaucoup d'astuces et beaucoup de savoir-faire on pouvait s'approprier des choses des animaux qui autrement lui auraient totalement échappé donc je pense que la pêche a dû au même titre que la chasse mais pour moi peut-être un petit peu plus constituer un formidable moteur pour le développement de l'intelligence humaine parce qu'avec presque rien on arrive à survivre et survivre bien correctement. La chasse et la pêche sont à la fois le moyen et le but de la vie et la rude existence se poursuit même le soir même la nuit près de la caverne qui fait partie de l'écorce terrestre. Les soirs d'hiver les lueurs mourantes ou ranimées ébauchent au fond de l'ombre de fuyantes apparitions ce sont les bêtes mortes qui reviennent les bêtes à tuer qui narguent le chasseur celles dont la tribu a tant mangé la chair tant travaillé les os qu'elles sont devenues pour elles des divinités protectrices. Il y a encore des océans des îles des étendues marines à franchir l'homme trouvera le moyen de les traverser jusqu'à ce que même les terres dites inconnues les vues arriver du fond de l'horizon c'est de ciel et non d'âme à écrire Horace au seuil de l'histoire que changent ceux qui vont au-delà de la mer. Sous-titrage ST' 501 ... ...